Le savoir est un savoir pensé, Bouchra vit une véritable communion avec la réalité de la toile où elle exprime un monde plein de regards qui la singularise comme une artiste visionnaire, brûlant les canons jusque-là édifiés ces dernières années sur l'art marocain et sa représentation. Elle apporte une vision contemporaine qui garde son essence spirituelle et son histoire culturelle et identitaire sous l'objet oculaire. La mise en scène nous mène à entrevoir un spectacle unique qui nous interpelle dans son universalité, dans ce qu'il contient de compositions autour de l'œil et de sa représentation cosmique comme centre et mythe révélé. Le regard de l'autre, celui de la toile en miroir, nous révèle à nous-mêmes et agit comme un réacteur de conscience à l'appartenance d'un cosmos créateur, sacré, qui nous emmène à l'existence. Notre vie intérieure est projetée dans l'espace inséparable du temps et de lieu. L'œil devient planète au milieu des orbites arrondes du monde. Il bouillonne dans le chaos primordial jusqu'au monde organisé, dans une étendue incommensurable qui se dilate dans son infini. L'œil devient sphère en mouvement et s'inscrit dans un espace en expansion illimitée. Par ce fait même, notre œil, celui de l'observateur, englobe cet univers, tandis que celui qui nous regarde le travail de l'artiste nous scrute, nous renvoie à notre intérieur et nous dévoile nos origines. Infinitude du temps, où coordonnées et repères se régissent sur les axes et la vitesse, entre zénite et nadir. Cette image d'univers en mouvement nous renvoie forcément vers un espace intérieur, où l'œil est le miroir de l'art. Cette symbolisation de l'œil puise son essence non seulement dans la création, mais surgit de l'ensemble des potentialités humaines de notre conscience et de notre inconscient, au devoir de perfectionner nos actes. Ce voyage sidéral, aussi bien qu'intérieur, offert par Bouchra, est une marche ascétique et mystique au cours de laquelle s'affirme et grandit le désir de l'être. On reconnaît dans cet espace la parfaite intégrité de celui-ci dans son état d'homme au travers du regard, au cœur de l'intensité permanente de la vie, le présent relia à un instant celui du regard de l'immensité, la diversité et l'unité. Une vision victorieuse qui transforme la finitude humaine au travers d'une matrice à la béatitude mésicordieuse. Haïm, la matrice. Haïm, le grand miséricordie. Cette perfection des cercles et des courbes contient le visible et l'invisible, ce qui est manifesté et ce qui ne l'est pas, al-zahir, al-datim. Par ce qui est apparu, surgit l'enveloppe extérieure du sens caché. Au centre du cercle, la pupille. Tous les rayons se croisent en unité jusqu'à l'indime intériorité. L'un est unique au centre du multiple qui relie, lie, coordonne cette humanité en fonction sociale. Multitudes humaines où s'unissent les fonctions sociales, religieuses et spirituelles dans les yeux. Un message de paix, produit par la main de l'artiste, qui se retrouve dans les différents arbres de cercles assimilés à des paupières couvrées des yeux conscients, du foisonnement par le nombre, aussi interrogatif que certains. Haïm, al-datim. Oeil, comme joyau coloré de l'humain au centre de vie, foisonnant de couleurs et de diversité. Il se révèle alors sa nature solaire et lumineuse. Il est connaissance et répandité. Il devient source émergente de vie et réalité, car il est chargé de toutes les passions de l'âme, dont il est l'instrument des ordres intérieurs. Il tue, il fascine, séduit et exprime, paralysé ses doigts. Il s'impose, s'échange, se refuse. L'œuvre de Bouchra nous considère et nous hâpe. Sans nos regards, la création n'aurait pas lieu d'être en tant qu'hommes. Et sans le sien, nous ne ferions pas ce voyage dans un monde vide au centre. C'est là une peinture du sentiment. D'ailleurs, l'artiste le dit elle-même dans sa tafferie. Elle utilise une superposition logeuse de couches, de touches et de couleurs, chargée de sincères émotions. Grâce à son œuvre remplie de traditions et de cultures, n'oublions pas l'impact de l'œil dans les pays arabes, en particulier l'œil du cœur d'un âge. Voyant de Dieu, mais aussi Dieu voyant l'homme, instrument d'unification et principe de manifestation. L'œil qui anime, qui guide ou révèle, celui qui porte le mauvais œil, n'a pas de si belle couleur. L'œil d'Horus ou l'œil de magie, l'artiste nous fait passer par tous les regards de l'humain à sa transcendance. Bouchra nous fait suivre un itinéraire particulier dont la forme du dédoublement du regard et d'inversement des places définit une sorte de rapport magnétique qui serait de l'ordre de l'apprentissage d'une attitude de soi et du monde. Un challenge pour une artiste marocaine sorti de tout concept qui laisse juste aller son âme et ses émotions sur la toile et dont la ville de Saint-Denis peut s'en engueillir de son talent universaliste, digne de l'art et du design contemporain. Merci. Merci. Merci.